Jean-Philippe merci d'être avec nous mais ça m'a fait grand plaisir je voulais un petit peu vous poser quelques questions et déjà pour commencer est ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous qui qui vous êtes ? Aujourd'hui je suis essentiellement un chercheur et un enseignant je m'intéresse beaucoup à la théorie du droit et j'essaye d'appliquer mes travaux passés et présents aux questions posées par la globalisation. Ok et du coup aujourd'hui sur le WeShareFest vous intervenez sur une session et de quoi traité-t-elle exactement ? De quoi avez-vous parlé ? En fait le thème principal c'était qui dirige le monde et donc l'idée c'était de discuter autour de ce sujet le problème étant qu'on a une vision de la manière avec laquelle le monde est dirigé aujourd'hui qui passe beaucoup par le politique, les états, les organisations internationales publiques et on néglige beaucoup le rôle des très grandes entreprises qui ont une puissance d'autant plus grande qu'elles n'ont pas d'existence officielle notamment en droit international public. Est-ce qu'il y a un message en particulier que vous avez essayé de passer aux participants pendant votre... Oui il y a plusieurs messages le premier entre eux c'est que si on veut agir face aux défis de notre temps il faut comprendre comment notre monde est organisé. Si on n'a pas une compréhension précise de l'endroit où se situent les lieux de pouvoir c'est quand même très difficile d'agir sur eux. Et aujourd'hui malheureusement l'action politique classique au niveau des organes d'état est en grande partie limitée par les handicaps auxquels l'état doit faire face pour avoir une action efficace et ces handicaps ils viennent d'une société globalisée, d'entreprises globalisées qui ont une grande liberté de circulation, une grande autonomie alors que les états eux sont liés à un territoire, sont liés à une population, ils sont oubliés de prendre ce qui vient avec, le territoire quand il est de qualité mais aussi quand il est de mauvaise qualité, la population quand elle est bien formée mais aussi quand elle est mal formée sachant que tout ça c'est très très long à faire évoluer quand on est en état. Quand t'as une entreprise on peut aller se servir où on veut, on a besoin de talent, on va en gros il y a les talents, on peut le faire instantanément mais on peut aussi profiter des failles du système et malheureusement c'est très facile et beaucoup fait aujourd'hui. Ok et le thème de ce WeShareFest du coup c'est le temps long, est-ce que ça a été un petit peu abordé et comment en fait cette temporalité, cette considération, prendre en compte le temps long s'incarne sur ce sujet ? Oui ça a été abordé plusieurs fois et je pense le moment où c'était le plus important c'est quand j'ai une question sur le libéralisme et le capitalisme et qu'est-ce que ça voulait dire et en termes de temporalité qu'est-ce que ça veut dire et j'ai explicité que de mon point de vue le libéralisme c'est un mode de pensée qui s'est incarné dans la révolution française et la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et que le capitalisme c'est un phénomène très très différent, complexe et sur lequel il n'y a pas d'unanimité mais moi j'ai une vision assez claire de quand ce système s'est installé dans notre système social qui est notamment lié à l'introduction de la société par action qui a permis des déconcentrations de capital considérables et de modifier les équilibres entre le pouvoir politique et le pouvoir économique. Et là on est entré disons dans le deuxième tiers fin du 19e siècle dans un capitalisme que d'ailleurs on a essayé de domestiquer pendant les Trente Glorieuses notamment mais qui aujourd'hui du fait de la globalisation a pris une forme d'autonomie qui est extraordinairement inquiétante par la grande difficulté qu'elle crée pour les institutions existantes. On a le défi aujourd'hui de créer de nouvelles institutions pour domestiquer les nouvelles formes de pouvoir. C'est un énorme challenge. J'allais y venir, est-ce que finalement pour les participants du Wish Air Fest et aussi les institutions qui sont là présentes, est-ce que vous voudriez un message ou un dernier point à faire passer, à évoquer ? Bon ce que j'ai trouvé, il y a eu beaucoup de choses qui m'ont plu dans le Wish Air Fest mais le fait qu'il y a beaucoup de jeunes, ça c'est une bonne nouvelle parce que d'une certaine manière la jeune génération n'a pas grand chose à perdre. Elle est très en demande de sens dans ce qu'elle fait, beaucoup plus que la génération d'avant. Elle bénéficie d'un accès aux technologies de communication qui permettent de créer énormément de groupes, d'échanges, de discussions et donc de permettre à la fois de créer et de diffuser le savoir d'une manière qui était peu accessible avant. Donc je suis raisonnablement optimiste sur le fait que les jeunes peuvent faire quelque chose et je sens qu'ils ont envie de faire quelque chose et on a besoin qu'ils fassent quelque chose. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.